B-b-b-b-breaking news. The Kairi 78, une enquête policière ouverte pour une hall contre le YouTuber. On parle d'une femme de 48 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Il nie les faits. Il y a un article sur le Parisien. On va faire le tour de tout ça. Attention, please. Une enquête ouverte contre le YouTuber The Kairi 78. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à la suite d'une plainte déposée dimanche par une jeune femme qui affirme avoir été droguée par le YouTuber après que celui-ci l'ait raccompagnée à son domicile. L'intéressé conteste les accusations. Une femme accuse le YouTuber et streamer Jawed Dawki connu sous le pseudo de The Kairi 78 sur les réseaux sociaux de l'avoir droguée à son insu avant de l'avoir à son domicile. La victime présumée a porté plainte dimanche dernier au commissariat du 14e arrondissement et le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête et saisi le premier district de la police judiciaire de Paris. Les faits remontent à la nuit de samedi à dimanche après que Jawed Dawki a fait la fête avec une connaissance sur le rooftop du Peninsula et il est tout le temps là-dedans. Un luxueux hôtel situé dans le 16e arrondissement de Paris avec vue sur la tour Eiffel. Après une soirée alcoolisée, le YouTuber aurait accompagné la femme sur la route de son domicile où elle a perdu connaissance. Elle pense avoir été droguée à son insu à l'aide d'un produit déversé dans son verre avant d'avoir été violée. Contacté par le Parisien Jawed Dawki lui conteste ses accusations et se dit très surpris à l'annonce de cette plainte. Il nie avoir drogué la jeune femme mais reconnaît avoir eu un rapport sexuel avec cette dernière qu'il estime consentie. Tous les deux ont bu plusieurs verres témoigne The Kairi 78 et assure que la jeune femme en sa compagnie était à l'ouest et avait vomi plusieurs fois sous l'effet de l'alcool. Jawed The Kairi Kairi TK T'as une nana en face de toi de 48 ans ou de peu importe l'âge enfin dans la limite des stocks disponibles de la légalité évidemment T'as une femme en face de toi qui est tu vois qu'elle est complètement torchée elle a vomi plusieurs fois sous l'effet de l'alcool et tu t'es dit et si on couchait ensemble ? Déjà épinglé par le passé sur les réseaux sociaux pour sa relation amoureuse consentie avec une adolescente de 16 ans consentie on parle bien de consentie c'est à dire qu'à l'époque elle était d'accord et ses parents avaient donné l'autorisation on va pas revenir sur tout ce bordel ça a été un drama hallucinant je vous laisse le lien de la playlist dans la description alors qu'il est étagé de 30 ans Jawed Daoki se dit prêt à toute confrontation avec les services de police et il avait des témoins je fréquente et il y avait des témoins je fréquente très souvent cet hôtel ajoute-t-il il a pas de bol quand même il sort avec des nanas 16 ans 17 ans du coup ça crée des polémiques parce que c'est trop jeune il sort avec des madames plus matures de 48 heures de 48 heures de 48 ans ça crée quand même des polémiques essaie de taper au milieu essaie de taper ton âge du coup au bout d'un moment active sur youtube depuis plus de 10 ans TheKairi78 s'est fait connaître pour ses vidéos insolites de lui en train de déguster des tacos et des hamburgers en compagnie d'un ami à lui face caméra d'ailleurs son copain si je me dis pas de bêtises il sort avec une trance je sais pas s'il est toujours encore avec sa chaîne à ce jour cumule plus de 3,8 millions d'abonnés et près d'1,5 milliards de vues c'est énorme il a récemment bifurqué vers la plateforme Twitch où il organise des streams c'est à dire des captations en direct on est en 2023 on est en 2023 on est obligé de préciser c'est quoi des streams et franchement quelqu'un qui n'y connait rien internet et à tout ça tu lui dis ah il fait des captations en direct c'est vachement plus parlant vous trouvez des jeux vidéo à destination de plus de 2 millions d'abonnés il y a encore 3 jours le vidéaste de 35 ans se filmait en train de jouer à Only Up un jeu de plateforme devenu populaire dans le milieu devant plus de 100 000 internautes cette plainte contre The Kyrie 78 s'ajoute à une longue liste de dénonciations de violences sexistes et sexuelles dans le monde des youtubeurs souvent regroupés sous l'hashtag balance ton youtubeur avant cela le vidéaste Norman Tavo d'ailleurs il n'y a aucune nouvelle c'est à tête de quand 7 décembre 2022 il n'y a aucune nouvelle si ça vous intéresse et des vidéos sont dispoées sur ma chaîne je vous tapez psychodélic Norman vous tomberez dessus ou encore Léo Grasset ont eux aussi été visés par des accusations qu'ils contestent pareil on n'a pas de suite de ces affaires ce qui est un peu dommage c'est du 29 novembre 2022 tout ce que je sais pour Léo Grasset c'est que récemment il a fait une cagnotte où il a récupéré 100 000 euros parce que je vous rappelle que sa chaîne youtube a été entièrement démonétisée et du coup la communauté s'est mobilisée et il a eu 100 000 euros pour continuer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux évidemment c'est entre consternation et rigolade parce que The Kyrie est dans la polémique quasiment toutes les deux semaines donc c'était un peu calmé mine de rien merci pour les tags n'hésitez pas quand vous voyez des choses mais qui Smilehead d'ailleurs n'hésitez pas à découvrir le travail de Smilehead mais qui regarde encore cet être répugnant et bah 2 millions de personnes l'affaire Kyrie un scandale explosif dans l'univers du streaming ça sent le fake cette histoire c'est bizarre que ça sent le fake il y a quand même un article du parisien mine de rien ça sent le downfall de The Kyrie le downfall on ne connait rien de cette histoire attendant d'avoir les preuves et le verdict faites attention à mes frères et soeurs musulmans concernant la calomnie d'après Mousslim et Abu Dawoud d'après Abu Rayakala soit satisfait il a dit ce serait bien aussi pour les émeutes de sortir des passages du Coran qui disent qu'il ne faut pas brûler qu'il ne faut pas défoncer qu'il ne faut pas piller je suis sûr qu'il y a ça aussi dans le Coran on a compris que vous regardez ces streams pas la peine de venir insulter les collégiens vous pensez vraiment que les gens changent on rappelle que Twitter n'est pas un tribunal et que la justice va régler ça cela dit si c'est s'avère réel on espère que la plus grande sanction possible pour ne calomniez pas c'est un grave péché c'est un péché de calomnier ? j'ai toujours trouvé pas net ce gros sac il vit avec Kenny alors qu'il a l'âge d'être daron en plus de son histoire de couple avec la lycéenne et maintenant ça ça ne m'étonne même pas qu'il y a des signes évidents j'espère qu'il se fera souiller en prison si c'est vrai oh la la qu'est-ce que c'est que ça ? ah oui quand même sortons les costards et nous assistons enfin au downfall de ce gros porc il y a beaucoup de gens qui veulent qui veulent le détruire clairement là-dessus The Kairi j'ai vu qu'il a réagi il a dit il a dit ça alors que je pensais que les problèmes étaient finis et je commençais à redevenir qui j'étais voilà que ça retombe je vais me battre prouver que je suis innocent merci aux vrais qui seront toujours là The Kairi je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo ça m'étonnerait si tu veux venir témoigner ou donner ta version des faits ou faire un trade ou n'importe quoi n'hésite pas à me contacter ça peut être une vidéo intéressante mine de rien je ne peux pas laisser passer ça vraiment il va falloir le fait d'avoir drogué et yolé une femme de 48 ans et du coup il en parle un petit peu sur son stream pourquoi il y a les yeux clos qui est apparu pourquoi il y a les yeux clos qui est apparu arrêtez avec vos pubs c'est pénible attend il y a un clip de ce qui parce qu'il a parlé donc j'ai pas eu le temps de regarder il faudra que je regarde la rediff mais il y a des clips clips populaires est-ce qu'il y a des clips de ce qui s'est passé 800 euros pour l'insulter le mois dernier ok mais là il y a des clips qui ont été faits il y a 30 minutes on va regarder s'il y a des choses pertinentes qui ont été dites il y a 21h donc je suis tout 18 minutes 29 minutes on va regarder s'il y a des choses qui sont 26 minutes ça c'est des clips qui ont été faits pendant le 1h 26 minutes on va voir s'il y a des choses pertinentes 23 minutes après ça se trouve il y a beaucoup de répartition 22 minutes 25 minutes 14 minutes on va regarder s'il y a des trucs pertinents dans tout ce qui a été dit là dessus alors qu'est-ce qu'il se raconte vous entendez pas là vous entendez c'est tous l'article parisien d'accord et je vais vous parler de ça parce que c'est c'est très grave je finis tout ce que j'ai à vous dire et moi de mon côté je suis obligé d'agir niveau justice parce que je peux pas laisser passer ce genre de choses et puis voilà donc comme vous avez pu le constater à l'article je vous la fais vraiment c'est cool on a la réaction de Carrie en direct aussi c'est cool j'ai été accusé d'avoir mis la drogue dans dans un verre et justement d'avoir fait enfin fait boire cette drogue à à une femme une femme que je connais depuis très 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 longtemps depuis allez c'est 16 ans 2020 2021 truc comme ça si je me trompe pas mais quoi qu'il arrive attendez mais pourquoi elle fait ça je mets juste au moins le chat en mode émoticône voilà il met le chat en mode émoticône comme ça il peut se concentrer mieux qu'est-ce qu'on a ici elle a sûrement été traumatisée par ta matraque papa ou c'est pas marrant c'est pas marrant frérot c'est pas marrant c'est pas marrant donc voilà donc voilà encore une histoire qui me taraude là il risque gros il risque gros ça va être parole contre parole j'imagine mais enquête policière parce que je vous rappelle que quand il était sorti avec la nana de 16 ans il n'y avait pas de justice dans tout ça ça va bien sûr que ça va faire le tour tout le monde va c'est tout dur le mode zombie ça déstire tu peux pas être accusé de viol avec 6 cm ta gueule non mais jambombeur c'est vraiment pas le moment c'est pas rigolo ça j'ai été accusé d'avoir mis des médicômes c'est l'avantage aussi enfin l'avantage c'est pas le moment mais ça c'est une redite mais de mettre le chat en émoticône comme ça les gens sont obligés de faire des donations pour parler moi je me suis arrêté en gros à droguer ça m'a emballé le coeur ça m'a vraiment fait su mais tu m'étonnes que t'as ce genre de prenons du de toute façon il est innocent jusqu'à preuve du contraire mais imaginons que c'est pas vrai et tu demandes ce genre d'accusation t'as les flics et t'as un article dans les journaux c'est chaud euh archives voilà archives allez dépêche toi il va chercher quoi des textos où elle lui disait du bien c'est quoi ah c'est une photo où elle était contente avec TK c'est ça j'imagine que ça c'est une photo où elle est contente c'était cette story là d'accord donc j'étais posé tranquillement avec elle on mangeait on sirotait on discutait etc etc et puis voilà on l'avait un peu bu on l'avait un peu bu ensemble etc etc normalement ça fera normal tu sais et à un moment donné tu sais moi je commençais à me lever à danser aux côtés du DJ etc etc tu vois et elle me dit moi j'ai parlé de détails parce que là devant le DJ elle m'a fait des trucs et en plus devant les clients en plus il y avait des clients qui me reconnaissaient tu vois donc j'ai enfin bref j'évite les détails de ce qu'elle me faisait et à un moment donné je suis fatigué tu vois je suis fatigué et dans l'état où elle était c'était impossible qu'elle rentre toute seule impossible ah du coup heureusement qu'il était là pour l'accompagner en fait merci infiniment les gars je me suis fait dépouiller être un troll frérot tu peux pas te faire dépouiller par une dame ça c'était avant on dirait ouais ça c'était avant c'est vrai qu'est-ce que c'est que ça c'est un peu à l'arrache mais le Jawa est trop cool d'avoir de tes non mais les textos on n'a pas le droit en fait les textos et tu te disposes ce week-end on se fait un péninsula samedi soir donc voilà c'est bref au début je vais marquer recoucou c'est Jawa parce qu'elle m'a écrit un petit message au début sur Instagram elle m'a dit tiens mon numéro moi j'ai pris son numéro tu vois et ensuite elle m'a proposé un péninsula moi j'ai d'accord donc il prouve que l'hôte elle l'a invité une fois qu'elle avait fini de vomir donc il fallait que je la porte encore ramasser son sac et tout ça donc elle a ouvert la porte elle est retombée mais quand je te dis elle est tombée elle ne pouvait plus se lever elle ne pouvait plus se lever et je l'ai remonté jusqu'à chez elle encore une fois les escaliers par contre ça je ne me rappelle plus il n'y avait pas d'ascenseur on l'a monté les escaliers on l'a monté je crois on l'a monté les escaliers et puis voilà je l'ai ramené chez elle je lui ai fait prendre la douche parce qu'elle était remplie de elle était remplie de vomi je lui ai ramené jusqu'à la douche elle ne pouvait pas tenir debout elle ne pouvait pas tenir debout un mauvais geste dans la douche elle glisse à se prendre le crâne sur le carnet et le crâne ouvert donc je suis resté à côté moi je me suis mouillé je me suis mouillé sur mon t-shirt limite la tête de mer j'ai pris une douche avec mon t-shirt je lui avais tout trempé je l'ai lavé pour enlever tout son vomi histoire qu'elle soit propre une fois qu'elle a fini la douche merde on n'a pas la suite on n'aura pas la suite j'ai jamais dépassé ce genre de bail d'alcool ou un truc comme ça attends mais moi la suite de la douche qu'est-ce qu'il s'est passé on peut pas voir la suite comment vous découpez vos clips c'est un enfer je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool etc etc il y avait une époque je bevais vraiment beaucoup ça m'a emballé un soir je vous le dis encore une fois après la quarantaine 45 enfin 47 48 ans d'accord elle m'a proposé qu'on se voit j'ai accepté donc ça c'était avant la soirée après il y a quoi est-ce qu'on va voir la suite de la douche ah je suis obligé je suis obligé non laisse c'est l'histoire des textos ouais c'est l'histoire des textos on s'en fout je suis bien rentré j'ai pris une bonne douche et me voilà allongé merci pour tout ce bien ma mère est célibataire oublie un épran madaron j'oublie pas vraiment à passer un bon moment à tes côtés j'espère te revoir vendredi parce qu'on on avait prévu de se revoir vendredi ce vendredi qui arrive parce qu'elle avait prévu de m'inviter chez elle manger des huîtres encore enfin bref manger encore chez elle et là j'étais même pas au con d'accord c'est quand même bizarre j'ai enlevé mon t-shirt parce que j'étais tout trempé ah on a la suite de la douche j'étais vraiment tout tout mouillé j'ai sur moi etc etc jp ne dit pas j'ai l'écrou mais j'ai les gencives frérot c'est pas le moment Ryan oula frérot c'est pas le moment bref je suis resté à ses côtés etc etc on a parlé elle était éveillée on a parlé bref je crois qu'on va pas en apprendre plus je viens de l'apprendre tout pratiquement comme vous mais j'ai pas mais j'ai pas mais j'ai pas mais j'ai pas il est essent on va te soutenir mon petit écart on va te soutenir ses alertes les alertes des streamers c'est tellement imbuvable là par contre je peux pas laisser ça indemne donc là je vais couper mon live et je vais faire le nécessaire de mon côté je vais voir ce que je peux faire t'appris pour un footeux fallait pas parler salaire mais comment comment ils peuvent enfin c'est un truc le pire c'est que j'ai pas rien de détail mais je voulais pas le dire ça se fait pas mais au fond j'en suis j'ai dit vas-y bon y'a rien bref quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion vous même dans les commentaires partagez l'information autour de vous je pense qu'on en saura peut-être un peu plus lors de ces prochaines heures prochains jours à bientôt pour d'autres aventures